L'oeuvre de Philippe Kadic Expliquer l'oeuvre de Philippe Kadic est assez difficile. On a souvent coutume de le ranger parmi les auteurs de la science-fiction. Alors, c'est incontestable. Il y a des affrontements intergalactiques, il y a des extraterrestres, il y a des fins du monde. Donc, il fait bien partie, disons, du genre identifiable de la science-fiction. Et en même temps, je crois qu'une des caractéristiques de ces récits, c'est non pas de présenter des mondes imaginaires qui obéissent à une logique autonome propre à l'image de notre monde, c'est-à-dire qui obéissent à des lois causales, à des régularités, à un type d'uniformité, disons, dans l'enchaînement des phénomènes. Ce qui caractérise l'oeuvre de Philippe Kadic, c'est qu'il y a toujours plusieurs mondes qui interfèrent les uns avec les autres, si bien qu'on ne sait jamais très bien dans quel monde on se trouve, et que plutôt qu'un univers de science-fiction à proprement dit, j'aurais tendance à le ranger plus radicalement dans le genre du fantastique, au sens où le fantastique pose sans cesse la question de savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, et où cette question demeure en permanence, se pose en permanence au lecteur comme au personnage. Donc on est dans un univers de science-fiction, mais dont la question sous-jacente est celle du statut de la réalité, et de l'incertitude quant à la notion même de réalité. Définir des mondes chez Philippe Kadic, c'est assez simple. Je pense que définir des mondes en philosophie, ce ne serait pas forcément une entreprise facile, mais chez Philippe Kadic, on peut dire que la caractéristique d'un monde, c'est qu'il appartient toujours à une forme psychique. Donc, bon, de ce point de vue-là, chacun a son monde, pour autant qu'il arrive à y agir, il y constitue ses habitudes, il en fait un monde, disons, plus ou moins maîtrisable. On pourrait dire la même chose au sujet de mondes plus généraux, plus collectifs, par exemple, quand une industrie ou quand une entreprise commerciale nous impose un certain type d'apparence à travers la publicité, à travers des produits, elle constitue une forme de monde qui sera artificielle et qui sera commun, et ça peut constituer un autre monde qui appartient, non pas cette fois à un psychisme, mais à, disons, une entité collective psychique qui sera subordonnée aux intérêts de l'entreprise ou du commerce en question. Donc vous avez des mondes individuels qui appartiennent à des psychismes, vous avez des mondes collectifs qui appartiennent à des groupes ou à des entreprises ou à des gouvernements, et puis vous avez le monde, ce qu'on a coutume d'appeler le monde, c'est-à-dire le monde extérieur dans lequel on vit, et qui, chez Kadic, a tendance là aussi à être manipulé ou à appartenir à un psychisme d'ordre supérieur encore qui sera de l'ordre soit de l'entité extraterrestre, soit de la divinité. Donc la caractéristique des mondes chez Philippe Kadic, c'est qu'ils appartiennent toujours à un psychisme qui en contrôle ou qui en manipule les apparences. Donc il y a une forme, si vous voulez, si on devait utiliser un terme philosophique, il y a une forme d'idéalisme chez Dick, au sens où tout le monde appartient à un psychisme. Et bien ce qui va être l'enjeu des livres de Philippe Kadic, c'est la raison pour laquelle, comme je le disais, la question « qu'est-ce que la réalité est primordiale ? », c'est que ces psychismes vont se livrer des conflits pour s'approprier les mondes. Donc on ne saura pas toujours dans quel monde on se trouve, compte tenu d'une sorte de guerre des psychismes. Donc le thème, disons, de la guerre des mondes est aussi vieux au moins que les romans de Wells et de l'adaptation que Wells, d'ailleurs, en avait fait à la radio. Mais cette guerre des mondes, chez Philippe Kadic, elle devient une guerre des psychismes. Alors avec des psychismes, encore une fois, de différentes natures, psychisme individuel, psychisme collectif, psychisme extraterrestre, psychisme divin. Voilà, donc c'est au bout du compte une altercation, enfin plus que ça, des affrontements entre psychismes. Et ce qui s'y joue, outre le monde lui-même, c'est la santé psychique, la santé mentale des personnages. Ce qui caractérise, comme je vous le disais, ces mondes, c'est leur équilibre fragile, leur équilibre précaire, parce que chaque monde, l'intégrité de chaque monde, est menacée par l'irruption d'un autre monde au sein de ce monde. Exemple typique, et typique en plus des années 60-70, la prise de drogue. La prise de drogue suppose une altération du monde dans lequel nous vivons, une altération des apparences, une altération des perceptions, une altération du désir, telle que, voilà, tout d'un coup, ce qui était mon monde se met à ne plus m'appartenir, et appartient évidemment à la drogue, mais surtout à celui qui possède cette drogue, donc au dealer. Alors, si vous supposez que l'altération de ces mondes peut être provoquée, non pas seulement par un dealer, mais par un dieu malfaisant ou bienveillant, ou par une entité extraterrestre qui prend le contrôle de votre psychisme, eh bien, vous vous rendez compte que ce qui pouvait caractériser la santé mentale, à savoir un monde relativement stable et ordonné, dont je contrôle et dont je maîtrise à peu près le fonctionnement, tout d'un coup se met à se détraquer, à dysfonctionner, voire même à se désintégrer, et compte tenu de l'étroite solidarité dont je parlais entre le psychisme et les mondes, eh bien, c'est la santé mentale des individus qui vole en éclats, et de ce point de vue-là, Philippe Cadic n'est pas très loin de ce qu'il pouvait se penser dans les années 60-70 sous le vocable général, disons, d'anti-psychiatrie, à savoir la possibilité que les mondes dans lesquels nous vivons nous rendent fous, provoquent la folie, et en même temps que la folie disloque le monde dans lequel nous vivons. Donc il y a une sorte d'interaction entre folie et monde que Dick n'a pas cessé d'explorer, dont il est, je veux dire, je crois qu'il n'existe aucun auteur de science-fiction, et peut-être même au-delà même de la science-fiction, qui présente autant de personnes qui sont psychiquement profondément troublées, ou de psychiatres, ou de psychanalystes, de schizophrènes, de paranoïaques, de névrosés, enfin, la liste serait interminable, et on a l'impression que c'est ce que Philippe Cadic veut mettre en scène, c'est-à-dire cette sorte de folie permanente dont l'enjeu est l'équilibre des mondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501